Pour parler donc aujourd'hui, je suis à l'aise, on est tranquille parce que oui, Asha, c'est quand même une chaîne posée, plaisant de faire un truc super pro, un truc super carré, on est ensemble toi et moi. Pour parler donc de l'épisode qu'on a vu ensemble toi et moi, je suis quasiment sûr, de Boruto, la fin avec Gekko, avec Ryogi, qu'en est-il devenu ? Est-ce que Ryogi est mort ? Est-ce que Gekko s'est enfui ? Est-ce que Urashiki est apparu ? Est-ce qu'au final, Kawaki est apparu ? Est-ce que Shikadaï est mort ? On ne sait pas. On va en parler aujourd'hui, et donc le nouvel épisode de Boruto. Dynamique, poignant, touchant, c'est les trois mots qui caractérisent aujourd'hui l'épisode de Boruto, épisode parfait. Et est-ce que tu as senti toi, ce petit changement de l'animateur et de réalisateur ? À partir du moment où tu as Ryogi qui fait « je suis qu'un pion » et que tu as Shikadaï qui tombe en arrière, que Boruto le rattrape avec ses quatre clones, là, les dessins changent complètement. Les quatre clones qui ont un regard super badass en récupérant Shikadaï et la proportion du foot-on qui projette Shikadaï, le réalisateur, l'animateur a complètement changé. Je ne sais pas qui est ce mec. C'est le mec qui a fait le combat contre le Noué, c'est le mec qui a fait quasiment tous les Boruto streams. J'ai franchement hâte de voir qui est cet animateur, ce réalisateur, parce que c'est un mec qui fait des épisodes toujours de folie. Il fait toujours des trucs de fou. Il a quasiment fait entièrement le combat Sakura contre Shin Uchiha. Donc franchement, c'est un mec de fou. C'est aussi le mec qui a fait Orochimaru contre Mitsuki adulte. Donc j'ai franchement hâte de voir tout ça. C'est en tout cas un mec qui a fait une scène finale où Shikadaï lui met une grosse droite en faisant Kai et il brise le seau. C'est un putain de génie. D'ailleurs, je dis briser le seau. Oui, Shikadaï brise le seau de Ryogi, mais on ne sait toujours pas quel était ce seau. Il y avait bel et bien le seau et l'apparition du clan Otsutsuki dessus. Ce seau s'est répandu sur le corps de Ryogi comme le seau se répand sur le corps de Kawaki ou de Boruto du futur. Mais on ne savait pas du tout, on ne sait pas d'où ça vient et c'est stressant. Tu vois, quand tu vois le seau de Ryogi qui se met sur son corps, qui vient au niveau de son oeil, comme Kawaki, comme Boruto du futur. C'est le même pouvoir, il y a le même design, il y a le logo du clan Otsutsuki sur sa main. Mais voilà, ça s'arrête là, tu ne sais pas si c'est Urashiki qui a un lien avec ça, tu ne sais pas du tout, tu ne sais rien, c'est stressant, angoissant, mais mystérieux pour la suite. Donc ma petite analyse, ma petite théorie était aussi bonne, c'était bel et bien Gecko qui contrôlait Ryogi. C'est assez spécial, on voit que Gecko n'était pas vraiment triste après la mort des parents de Ryogi. On voit qu'il l'utilisait vraiment, c'était assez montré aussi, que Ryogi était une sorte de pion, qu'il profitait du Yomton, il profitait du potentiel de Ryogi pour ses missions. Donc oui, c'est aujourd'hui montré, c'est sûr à 100%, c'était officialisé. C'était donc bel et bien Gecko qui contrôlait Ryogi comme ça, un Genjutsu. Et donc voilà, il était complètement contrôlé. Ça se voyait, ça se voyait. En fait, l'espèce de seau qui apparaissait dans le cou des, comment on peut appeler ça ? Pas des malfaiteurs, mais des gens qui montaient dans les rues pour faire des manifestations, les manifestants, simplement. Le seau qui était dans le cou des manifestants, le seau qui était sur le corps de Ryogi, était un Genjutsu. C'est clairement montré. En fait, c'était Gecko qui contrôlait les manifestants, mais aussi la pensée mentale de Ryogi. Mais le problème, c'est que Gecko a lui aussi un seau. C'est chelou, hein ? Tu vas me dire, c'est chelou, mais c'est vrai. Est-ce que tu as remarqué ça toi aujourd'hui ? C'est que oui, les manifestants et Ryogi ont un seau sur leur corps. C'est un seau qui est un Genjutsu, qui contrôle leur mémoire, qui afflue leur mémoire et leur pensée. Ok, mais Gecko, il a lui aussi un seau sur sa main. Donc quelqu'un contrôlait Gecko aussi. Et qui était ce mec ? Et t'as le logo du clan Otsutsuki, et voilà. Voilà, c'est un mystère, moi je te dis ça comme ça. Mais je pense qu'il y avait bel et bien un mec qui contrôlait Gecko. Après, tu as donc bel et bien un magnifique combat, une très belle ténacité entre Shikada et Ryogi, quelque chose de poignant. Le Ryogi qui fait mes reculs, t'abroches pas de moi, je suis seul, je suis qu'un pion, on m'utilise, je suis qu'un pion, on laisse moi. C'était super sympa, avec le froid, avec plein de scènes super bien animées, de très beaux plans aussi. Quand on voit le pied qui se pose tout doucement, avec une sorte de cristallisation autour de son pied, quand on voit qu'il pose sa main sur le mur pour passer la porte, un regard super froid. C'était super bien animé, c'était des plans super sympas, des plans un peu glauques, avec un regard flippant de Ryogi. Ryogi avec ce saut, comme Mirai et comme, enfin comme Mirai Kawaki et Mirai Boruto, super intéressant à voir aussi. Je pense qu'il y a un gros clin d'œil derrière tout ça. Et puis, des plans sympas, des plans sympas qu'on voit qu'il envoie tout son Yon-ton et que Shikadaï passe à travers le Yon-ton pour lui mettre un gros coup pour faire le Kai. C'était super sympa. C'était super cool, c'est super bien animé. Et tout ça, c'est super bien foutu, tu vois. Il y a vraiment une sorte de gros sauvetage sur Ryogi. Et à côté, donc, tu as le fameux Naruto Uzomaki, le nanadaïmi, qui lui se déplace en personne un peu, et on peut le dire. L'éclair jaune actuel de Konoha, quand tu vois qu'il parle et que Boruto fait « Oh putain merde, le train il est tellement loin, le mec va s'enfuir avec le rouleau, fait chier. » Fait chier, il est dans la merde. Et là, tu as un petit flash jaune qui passe, et Naruto qui apparaît, qui soulève le train et qui calme Gekko. Donc, on voit qu'il y a une sorte de gros aussi, on va dire, questionnaire sur Gekko. On voit que Gekko, à la fin, on ne sait pas ce qui est dit, mais Gekko est surtout interrogé par la police de Konoha, et sûrement par Yubiki. Et donc, on se dit, mais ouais, qu'est-ce qu'il en est dit ? Qu'est-ce que Gekko va raconter sur la nuit blanche ? Qu'est-ce qu'il va dire de tout ça ? On ne sait pas. Mais je pense qu'on le saura très bientôt. C'est-à-dire qu'au final, épisode la semaine prochaine, c'est en gros, Denki et son équipe, donc en gros, qui vont être proposés pour le tournoi, et donc les amants de Chunin. Mais moi, je vois bien, en fait, tu vois, parce que là, l'interrogatoire de Gekko, on ne sait pas ce qui est dit. C'est dommage. On ne sait pas ce que Gekko a fait, d'où il venait, pourquoi il faisait ça exactement, parce que ce n'est pas ses mots à lui qui s'en restent, c'est souvent le mot de Ryogi. Pourquoi il faisait ça ? Pourquoi il profitait de Ryogi ? On ne sait rien de tout ça. Donc, on va voir aussi, et je pense que quand Uwashiki va apparaître dans Boruto, on dira, voilà, en fait, on a appris que lors du fameux petit parloir, du fameux petit interrogatoire sur Gekko, Gekko, on a vu que c'était un homme qui était contrôlé par quelqu'un. Gekko était contrôlé par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, et ce mec était, je pense, Uwashiki. Parce que oui, Gekko avait bel et bien un saut sur sa main lui aussi, donc je pense qu'il était aussi contrôlé. Et on verra en tout cas par qui, je pense que c'était quand même par Uwashiki. Donc on verra tout ça, je pense que c'est la grosse théorie en tout cas. Donc on verra en tout cas, épisode de fou, c'était poignant, c'était touchant, c'était cool, ça reparle de la mort des parents de... de Ryugi, donc Ryugi que l'on reverra. Ryugi est en prison actuellement, et donc Ryugi sortira, on ne sait pas quand, mais Ryugi sortira. Quand tu vois que Boruto, à la fin, il est sur le banc avec Shikadai, il fait donc, Shikadai, tu joues au Shogi en attendant Ryugi. Shikadai dit, ouais, je l'attends et j'attendrai toujours. Donc en gros, c'est une sorte de promesse super belle entre les deux, qui me fait beaucoup penser, moi, du Shikamaru Shouji. Et là, Shikadai joue au Shogi en attendant son ami toujours revenir. Donc oui, l'animé nous promet le retour de Ryugi un jour et j'ai hâte de le revoir. J'ai franchement hâte, ça sera un perso super sympa, très bien développé, qui n'est pas présent dans le manga papier, mais j'ai hâte de le voir quand même. Donc peut-être qu'il soit comme Soumire ou comme Denki, tu vois, à apparaître très rarement. Mais je pense que Ryugi apparaîtra, je pense qu'il est maintenant un personnage plus ou moins principal de l'oeuvre Boruto, du moins dans l'animé. Et j'ai hâte de le voir en revenir. En tout cas, l'épisode était fou. Très beau finishing, Naruto en mode de chakra, le Yonton, voilà, c'est magique. Shikadai qui était très bien mis en avant, il a enfin agi. Le Shogi, ce mystère sur le saut, qui est le même saut que Kamaki Boruto, c'est sur 100%. Moi, je pense que Gekko, il est aussi contrôlé par un mec d'arrière qui est sûrement Urashiki, donc j'ai hâte de voir tout ça. Vos avis à vous en commentaire, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et rendez-vous dans la semaine prochaine pour, bien sûr, l'équipe de Denki, de Iwabe et de Metal Lee, avec leur sensei, je ne sais pas complètement oublier son nom, qui est l'ami, donc, de Moïgi et de Konohamaru, donc le mec qui m'en revêt tout le temps. Donc, sur l'examen et le certificat, donc, pour devenir Chunin, est-ce qu'ils vont passer l'examen ? Je ne pense pas, parce que dans le film Boruto, on ne voit pas Denki, on ne voit pas Iwabe ni rien, donc je pense qu'ils vont devoir attendre un an parce qu'ils ont manqué un peu d'efficacité. On verra, on verra, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une belle mentalité, tu vois, parce que leur sensei, c'est pas n'importe qui. C'est Ukon, ça s'appelle comme ça, je crois. Le sensei de Denki, Iwabe et Metal Lee, c'est le meilleur ami de Moïgi, de Konohamaru, le petit minoclère qui vient que de Morvay. Et je pense que, tu vois, il va dire à un moment un truc, genre, parce que je pense que c'est un garçon qui va quand même beaucoup ressembler à Ibizu. Je pense. Je pense vraiment que c'est un mec qui va quand même beaucoup ressembler à Ibizu. Et il va dire, personne n'a le droit de ne pas devenir ninja, tu vois. Il fait Konohamaru et Moïgi, et moi, à l'époque, on a passé cet examen. Passez-le et essayez. Je pense qu'il va avoir... J'espère que le sensei de Denki, etc. va aussi parler un peu de lui, de ce qu'il a vécu. Parce qu'au final, quand tu y penses, Moïgi, Konohamaru et ce garçon-là, on ne sait pas trop ce qu'ils ont vécu. On ne les a pas vus passer l'examen Gain, on ne les a pas vus passer l'examen Chunin. J'espère qu'on verra des sortes de flashbacks de lui lorsqu'il a participé au tournoi. On verra Konohamaru qu'on va essayer de débrouiller lui aussi. Donc j'espère qu'on va voir tout ça aussi. On va voir des flashbacks de ce sensei qui va dire Denki, Metal Gear ou AB. Je vais vous expliquer un peu ce que c'était quand moi j'étais petit et quand moi j'ai passé l'examen. Car vous aussi, vous allez le passer. Et là, on va voir un flashback de lui. C'est un passage random, on s'en fout, le binocard qui mord, on s'en fout. Mais via ses yeux, on va voir un peu ce que Konohamaru a fait aussi lorsqu'il était petit. Ce serait cool à voir. En tout cas, je le répète, like, comment, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau épisode de Boruto. On prépare bien sûr la semaine prochaine l'arc de Boruto dans Tejo Movie. Urashiki, Momoshiki et Kinshiki arrivent bientôt sur Terre. Jada !